Frustré ? Non, pas frustré, pas frustré. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, une très bonne, même par séquence. On n'a pas laissé grand-chose à Rennes. Mais après, on leur a laissé assez vite quelque chose, et après c'est un match différent. Vous vous êtes dit à la fin, nous, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a analysé le match, on disait, ok, Lens, probablement, on peut le dire, sans trop risquer de se gourer, mérite de gagner la rencontre, mais Rennes mérite peut-être aussi de le braquer, le match, au final. Exactement, exactement. J'ai longtemps pensé qu'on allait mettre ce deuxième but, parce que je trouvais qu'on était toujours entreprenants, et qu'on a eu quelques situations, occasions pour le faire. Mais en fin de match, sur les transitions, on peut aussi le perdre. On a dit aussi, Franck, tout à l'heure, avec Daniel et Gilbert, que ce qui aurait pu être considéré comme un bon point pris par Lens, au regard de votre saison dernière, tout change, tout le regard change, et on se dit, voilà, le deuxième de Ligue 1, après deux journées, c'est un point. Et c'est à battu nul à domicile ? Non, c'est sûr qu'il aurait mieux fallu ne pas le perdre, ça c'est sûr. Mais vous allez vivre avec forcément cette vision-là ? Oui, oui, je change mon statut. Vous insistez là-dessus, auprès de vos joueurs, ou vous passez à autre chose ? Non, moi, sur quoi j'insiste, c'est la qualité de notre jeu, ce qu'on doit montrer, ce que doit transpirer quand on joue à Bollard ou quand on joue ailleurs, d'ailleurs. Voilà, on doit ressembler à ce qu'on aime faire, et je trouve qu'aujourd'hui, globalement, on a plutôt fait quelque chose qui nous ressemblait. Mais après, il y a aussi un adversaire à un moment qui a aussi de la dimension, qui a fait rentrer des joueurs de grande qualité. Mais moi, je pense que ce qu'on a fait, c'était actuel des choses, c'était très cohérent et on a plutôt fait un bon match. C'est plus la semaine dernière. Forcément, vous vous dites que ce soir a été présenté un joueur, un attaquant, vous avez besoin d'un œuf. C'est un très gros transfert. Dès la semaine prochaine au Parc des Princes, probablement, il sera devant, il sera titulaire. Vous attendez qu'il change le visage de vos attaques, finalement ? Qu'il nous donne des armes qu'on n'a pas forcément dans la configuration qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire de la vitesse, de la profondeur, des possibilités sur les transitions aussi de faire mal. Je pense qu'en première mi-temps, sur certaines situations, même si je trouve que Flo a fait un vrai bon match dans son registre, avec ses qualités, il a fait un vrai bon match d'attaquant. Mais évidemment qu'avec un Eli Waii qui commence, même s'il n'aura certainement pas 90 minutes tout de suite, mais il va nous apporter ça, cette vitesse, cette profondeur. C'était le profil qu'on voulait. Et qu'à un moment, on va récupérer Wessé Saïd et qu'à un moment, Wessé Saïd va aussi rentrer sur 10 minutes, un quart d'heure, quand il sera en bonne forme. En plus Morgane qui va aussi sa guerrière de plus en plus. J'espère qu'évidemment, on bonifiera plus nos attaques d'une manière générale. Quand vous voyez votre confrère René faire rentrer à la 60ème minute, Matic, Doku, Doué, vous vous dites, donnez-moi ce matos-là ou vous le regardez avec en main ? Non, je me dis, d'ailleurs, ils avaient prévu de les faire rentrer très, très vite. Et comme ils ont égalisé, ça a un peu retardé. Mais quand je les vois rentrer, je me suis dit, oui, on risque de souffrir à un moment. Mais après, nous aussi, il faut que nos finisseurs, notamment nos finisseurs dans le domaine offensif, soient aussi impactants. Peut-être pas les mêmes noms, mais il faut qu'ils soient aussi impactants. J'ai aimé la réaction, la façon dont votre équipe a su être entreprenante après l'égalisation René ce soir. Il y a eu quand même 20, 30, très très bonnes minutes. Oui, tout à fait. Même si à la fin, vous pouvez vous faire braquer. Oui, oui. Mais moi, c'est ça que j'attends. Honnêtement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Le statut, il a changé. Il changera peut-être si on finit 8e l'année prochaine. C'est la vie des équipes, c'est la vie des coachs, c'est la vie des joueurs. Et vous êtes comblé avec Waii ce soir ou vous en attendez encore un ou deux ? Non, je pense que c'était quand même le joueur qu'il nous fallait. En tout cas, notamment dans le domaine offensif. C'était ce profil-là absolument qu'il nous fallait. Je dis rarement que je suis comblé, mais je suis très heureux de l'avoir dans notre effectif. C'est lui dont vous rêviez en mai, quand le championnat c'est fini ? Vous étiez dit si on a Waii, ce sera top ? En fait, moi j'avais en tête un ou deux joueurs, dont Eli. Ah oui, parce qu'a priori, plein de grands clubs le voulaient pour des sommes folles. Vu de l'extérieur, on ne peut pas imaginer que Franquez, entraîneur de lance, se dit je peux l'avoir parce qu'il coûte beaucoup trop cher pour nous. J'imaginais pas à un moment, j'espérais, mais j'imaginais pas. Et puis, on a quand même fait aussi des ventes. Il y a des choses qui bougent aussi dans l'action de Raya du club. Et à un moment, on s'est dit que c'était possible, donc la première idée. Et Eli n'avait pas encore signé, parce que s'il avait signé ailleurs, ça aurait été trop tard. Il n'est pas prêté six mois, il a signé ça. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on change de statut. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.